Bonjour la famille ! Alors aujourd'hui, petite vidéo en plein air. Je suis la sainte quoi, regardez comme c'est beau. Forêt, mer, et baby ! Alors aujourd'hui, alors, j'ai envie de vous parler. Ce week-end j'étais confrontée à quelque chose. Il fallait que je prenne une décision, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, une formation qui m'aurait fait beaucoup de bien. Précédemment, j'avais eu un petit extrait déjà, qui m'aurait fait beaucoup de bien. Par contre, les personnes qui la font, leur valeur me dérange. Donc je me posais la question, est-ce que je prends pour prendre ? C'est bon pour moi, je ne pose pas de question. Ou est-ce que je ne prends pas ? Et je ne prends pas, c'est comme le bonbon. Je sais qu'il va être bon, mais le monsieur, il n'est pas gentil. Donc je pense que j'aurai un autre bonbon, j'aurai une autre formation par quelqu'un d'autre. C'est mon enseignement. Peut-être et sûrement que c'est dû par rapport à ma blessure et à mon passé, en tant que personne abusée et désabusée. On aime bien savoir qu'est-ce qui se passe, on aime bien comprendre et surtout on n'aime pas être sous emprise. on aime bien être électron libre, on aime bien choisir. On ne peut pas se sentir prise par les corones, les ovaires. Et ça me fait penser, ça me fait rebondir par rapport à l'enfant abusé, l'enfant intérieur. Souvent, on veut savoir mais c'est qui et pourquoi et comment et quand est-ce que ça s'est passé. J'ai des amis qui en sont là, chacun son chemin, chacun son rythme. En fait, le plus important, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait. C'est l'adulte qu'on est maintenant, comme dit une amie, qui doit aller chercher le petit enfant, le rassurer et avancer. Maintenant, on est capable de dire non et il faut juste prendre ce petit enfant par la main et le faire avancer, lui dire qu'il est en sécurité, qu'il est protégé. Et voilà, n'attendons pas, moi je sais que j'ai attendu pendant des années ma mère, m'imadrée, n'attendons rien, on a tout en nous. Si ça vient, tant mieux. Et si ça ne vient pas, ce n'est pas grave parce qu'on a tout en nous. Ce qu'il faut, c'est jouer le rôle de parent. Donc souvent, je dis, vous jouez votre papa, vous sécurisez, vous jouez votre maman, vous a apporté de l'amour. Et ce que vous pouvez faire, un exercice très simple, très simple, très simple, on va dire physiquement, mais moins, on va dire émotionnellement, vous achetez une jolie carte, une très très belle carte, vous prenez du temps pour choisir et vous écrivez pour vous souhaiter la bienvenue. Ah, mettons, je ne sais pas, je m'appelle Ludivine, bonjour Ludivine, bienvenue. Vous vous souhaitez la bienvenue et vous vous envoyez cette carte ou vous la postez. Voilà, en fait, c'est vous qui allez être vos propres parents. Et je vous assure que ça change tout. Voilà, écoutez, si vous avez des échanges, des partages, des commentaires, surtout ça m'intéresse, est-ce que vous, vous l'auriez pris, le bonbon ? Voilà, écoutez, de gros bisous et une belle semaine. Ça y est, il pleut. Merci. Merci. Merci.